Les expériences scientifiques pratiquées sur Michard et moi doivent permettre de comprendre comment travailler plus longtemps dans l'espace pour aller sur Mars. Avec l'expérience, on arrive à faire ça. On doit mieux comprendre la réduction de la densité osseuse et de la masse musculaire dont on souffre en microgravité. Presque. Un jour, je traverserai tout. Parfois, je me sens tout à fait normal, mais le lendemain, je me dis que non. Un peu de gym. J'y arrive avec un bras. Et vous ? Il y a des effets sur l'appareil vestibulaire, sur le cerveau, sur la cognition, sur la capacité à accomplir des tâches qui nécessitent beaucoup de concentration. Comment tout cela évolue-t-il lors d'un séjour prolongé ? Quand est-ce que j'arrête de tourner ? Dans deux minutes. Dans ces congélateurs, on conserve des échantillons, de sang notamment, pour les rapporter sur Terre. On doit évaluer les effets du rayonnement sur l'ADN. Il y a beaucoup de rayonnement ici. On devra en apprendre plus sur les longs séjours dans l'espace. Ce qui nous inquiète, mon frère et moi, c'est la dose de radiation. Quel sera son impact au cours des 40 ans à venir ? Est-ce que cela va provoquer un cancer ? C'est la grande inconnue. Mais Scott a choisi de faire progresser la science et notre programme spatial.